Je suis Valérie Néel Foucault. Je suis Hélène Vikenel-Labigne. Nous sommes Valérie et moi, sage-femme depuis 40 ans et formée en autonomie depuis plus de 20 ans. Une enquête périnatale a été menée en 2021 qui montre que les femmes sont satisfaites à 90% de la prise en charge médicale pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Il y a moins de césariennes que quand on avait mené l'enquête en 2016 et les femmes aujourd'hui souhaitent de plus en plus prendre en main la naissance de leur enfant avec des moyens plus physiologiques et accompagnés le plus souvent par une sage-femme. Ce sont des chiffres réjouissants. Alors pourquoi ce livre Naître en pleine confiance ? Parce que pour le moment, on évoque la satisfaction des mères, on évoque le suivi médical, mais jamais on ne parle de l'enfant dans sa dimension humaine, émotionnelle, affective et sensible. L'enfant est encore considéré de nos jours comme un objet passif au moment de sa naissance. C'est la mère qui met au monde son enfant, accompagnée fortement de l'équipe médicale, mais l'enfant n'est pas sujet de sa naissance. Dans les années 80, on croyait que le nourrisson ne sentait rien, ne vivait rien. On disait que c'est un tube digestif. Du moment qu'il a les fesses propres, qu'il a bien mangé, l'enfant est heureux. On sait aujourd'hui, avec l'évolution de nos connaissances scientifiques et humaines, que l'enfant, le nourrisson, vit quelque chose comme un être sensible et humain. C'est l'enfant qui se met au monde. Nous ne devons pas l'oublier. Et il a droit à toute notre confiance, toute notre affection, comme tout être humain qui traverse les preuves de la vie. C'est une dimension nouvelle, essentielle, un changement de paradigme qui permet aussi aux femmes de mettre en œuvre toute leur puissance, à mettre au monde leur enfant dans l'affectivité. L'enfant, dès sa conception, perçoit le monde qui l'entoure. Il est en lien avec sa mère et avec toutes les personnes présentes autour d'elle. Mais il est souvent seul. Dès le début de la grossesse, nous pouvons permettre aux deux parents de tisser une relation intime et profonde avec leur enfant et préparer le grand passage de sa naissance. Ils peuvent ainsi oser prendre leur juste place lors de la naissance pour accompagner leur enfant au mieux. En tant que professionnels de santé, nous pouvons aller plus loin pour permettre à l'enfant de se mettre au monde librement. entouré de personnes compétentes et confiantes pour l'accueillir. Mais remettre l'enfant au cœur de sa naissance nous demande de changer notre regard et de développer notre confiance. C'est le sujet de notre livre. Il est le fruit de nombreuses années de pratiques, de formations en autonomie et de cinq ans de séminaires avec le docteur Jalali. Nous témoignons d'une approche originale à travers de nombreux exemples cliniques et partageons en quoi elle a transformé notre pratique de sage-femme. Naître en pleine confiance s'adresse aux parents, aux professionnels de santé, aux femmes et aux hommes qui s'intéressent à la naissance comme un événement fondateur de la vie affective d'un humain. Sous-titrage Société Radio-Canada